... RTNC, la grande édition du journal. Bonsoir. Cap vers les élections. La commission électorale nationale indépendante sensibilise la population. Aujourd'hui, le président de la centrale électorale s'est livré à cet exercice au palais du peuple après les regroupements et partis politiques ainsi que la société civile. Elle figure parmi les routes à réhabiliter dans le cadre du programme Chilé-Géloux. L'avenue Saillot peine, cependant, à revêtir sa plus belle robe. Les travaux censés durer 14 mois avant sa pas de tortue, sous le regard impuissant de la population. Hâtez-vous de payer votre vignette ? Le moratoire de deux semaines accordé au conducteur a touché à sa fin. C'est le recouvrement forcé. Depuis ce vendredi, la commission stratégique de recette du gouvernement provincial a ainsi statué sur la question. C'était là le sommaire. Et bienvenue à ce 20h. Sécurité de l'Est de la République démocratique du Congo. A ce propos, le président de la République a insisté dans son discours à l'ONU sur le retrait accéléré des casques bleus du sol congolais avant fin 2023. Il a regretté que la MONUSCO n'ait pas réussi à faire face aux groupes armés. Il est temps pour que notre pays prenne son destin en main. Y a-t-il lancé du haut de la tribune des Nations Unies ? Extrait. Monsieur le Président, Le maintien de la paix et de la sécurité internationale constitue le fondement et l'objectif primordial de la création de l'Organisation des Nations Unies. Ceci requiert plus de détermination et d'engagement de tous face à toute menace contre la paix et la sécurité dans le monde. Les peuples africains ne comprennent pas souvent l'attitude équivoque, la politique de deux poids, deux mesures, les ambiguïtés et atermoiements de notre organisation, plus particulièrement de son Conseil de sécurité, dans certaines crises politiques et sécuritaires qui sévissent en Afrique, parfois depuis plusieurs décennies. C'est le cas notamment de la crise oubliée du Sahara occidental qui déchire deux pays frères, l'Algérie et le Royaume du Maroc, et dure depuis plusieurs décennies. C'est aussi le cas de celui du Mozambique, victime d'attaques terroristes, meurtrières, depuis environ une décennie dans la province de Cabo Delgado. C'est la situation en Afrique de l'Ouest, dans la région sahélo-saharienne, où les troupes des Nations Unies se retirent, laissant derrière elles le souvenir de l'inachevé, alors qu'elles incarnaient tous les espoirs de libération des peuples des pays concernés, des griffes du djihadisme. La République du Soudan n'en fait pas exception. Elle s'enlise dans une guerre civile meurtrière, opposant depuis l'année dernière les militaires fidèles au président Abdel Fattah Al-Bourhan, aux forces paramilitaires de soutien rapide qui sont sous le commandement du général Mohamed Hamday Dagalo. Cette guerre a déjà causé beaucoup de morts et d'importants dégâts matériels. La communauté internationale est quasiment indifférente à la tragédie soudanaise. C'est ici le lieu d'aborder une question d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo et pour la consolidation de la paix dans notre région. Il s'agit du retrait de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO en sigle, de notre territoire. Après plus de deux décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. Cependant, il est à déplorer que les missions de maintien de la paix déployées sous une forme ou sous une autre depuis 25 ans en République démocratique du Congo n'est pas réussi à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent ce pays et la région des Grands Lacs ni à protéger les populations civiles. La machine diplomatique congolaise bien déployée à l'Assemblée Générale des Nations Unies, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshiseke Djilomo, a rencontré pour la première fois le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, une étape importante dans la consolidation des relations entre les deux pays. C'est en marge de la 78ème Assemblée Générale des Nations Unies que le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Djilomo, s'est entretenu avec le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou. Le président de la République a précisé que leurs discussions ont porté sur les divers aspects de la coopération bilatérale entre les deux États. Les discussions ont porté sur l'excellence de nos relations, le renforcement de ces relations, et le développement d'une coopération davantage axée sur le rapprochement entre nos deux pays, les investissements, les infrastructures, la sécurité, la cybersécurité. Et pour accentuer cela, l'État d'Israël s'est engagé à ouvrir une ambassade à Kinshasa. En échange, et quand cela sera effectif, la République démocratique du Congo déplacera alors son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Et la République démocratique du Congo va déplacer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, ce qui est en fait une très bonne nouvelle pour les deux pays. Cette séance de travail d'une trentaine de minutes a connu la participation du côté congolais du ministre des Affaires étrangères, de la directrice adjointe du cabinet du chef de l'État, de son conseiller spécial en matière de sécurité, de son haut représentant, ainsi que son conseiller privé. Et toujours à New York, les parlementaires du monde entier réfléchissent sur leur rôle dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. La RDC est un élève modèle en cette matière, à en croire le premier vice-président de l'Assemblée nationale congolaise qui y prend par envoyé spécial, Robert Ndaï. New York, jeudi 21 septembre 2023, les travaux du sommet sur les objectifs du développement durable se poursuivent et marquent un tournoi décisif en montrant la voie vers l'atteinte des objectifs à travers l'expression des volontés politiques et l'adoption d'engagements concrets. Les parlementaires du monde entier sont à New York pour réfléchir sur les rôles des parlements dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable ainsi que des actions en faveur de la santé. Le Parlement de la République démocrate du Congo est représenté à ses sommets de haut niveau par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumessou Mangou, à la tête d'une faute délégation des parlementaires. Aux côtés des sénateurs, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumessou, a dit que la mise en œuvre des objectifs du développement durable s'est faite dans un contexte de conflits et d'instabilité dans la partie est de la République démocrate du Congo avant de saluer les discours historiques du président de la République, Félix Antoine Tseguet-Tchilombo, à la tribune des Nations Unies lors de la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Le président de la République, son excellent Félix Antoine Tseguet-Tchilombo, hier, dans son adresse à l'Assemblée générale des Nations Unies, il a réaffirmé notre volonté de libérer totalement notre pays. Le président de la République a dit non à tout dialogue avec les marionnettes du M23 soutenus par le Rwanda qui pille, qui tue, qui massacre notre peuple. Et notre président de la République a également salué la décision prise par les États-Unis d'Amérique de cesser toute assistance militaire à l'armée rwandaise qui soutient les terroristes du M23. Le chef de l'État a demandé à tous les autres pays de suivre l'exemple des États-Unis d'Amérique dans le cadre des sanctions contre l'Urwanda qui agresse notre pays depuis plusieurs années. Et le chef de l'État a été ferme à sa décision de ne pas négocier quoi que ce soit et de défendre en toutes circonstances les intérêts du peuple congolais. Le Parlement de la RDC place les objectifs du développement durable dans ses productions législatives. Des réformes sont engagées. 12 objectifs sont mis en œuvre sur le 17 en République démocrate et du Congo. Depuis New York, Robert Ndaïe pour la RTC. La ministre d'État congolais en charge du plan dénonce l'activisme des groupes armés locaux en RDC soutenus par le Rwanda, une cause de déplacement massif des populations de l'est du pays. Les conflits armés ont rendu 27 millions de personnes vulnérables nécessitant de l'aide humanitaire. Judith Souminois participait ainsi au dialogue de haut niveau sur les besoins humanitaires. Nous sommes au siège de l'Union européenne à New York. La patronne du plan a également échangé avec la sous-secrétaire générale chargée du bureau d'appui à la consolidation de la paix. C'est ce que nous relate notre envoyée spéciale sur place à New York, Françoise Boué-Laboit. En juillet 2023, lors de la tenue du comité de pilotage du Fonds pour la consolidation de la paix, PBF, la ministre d'État, ministre du plan, avait salué le soutien des bailleurs apportés aux populations dans le Kassaï central, le Kassaï et le Tanganyika, pour soutenir la réconciliation et la cohésion sociale après des cycles de violence. Au cours de cet entretien à New York, avec la sous-secrétaire générale chargée du bureau d'appui à la consolidation de la paix, la patronne du plan a renouvelé les appréciations du gouvernement Samalou Kondé. Elisabeth Spillard et Judith Souminois ont également fait l'évaluation du niveau d'exécution des différentes interventions allant dans le sens de promouvoir les solutions durables pour les populations déplacées et l'approche Nexus est une meilleure option. La patronne du plan a évoqué le phénomène Moubondo dans le Kouango, une zone jusque-là non couverte par les interventions du Fonds. Les débats autour de la question des déplacés se sont poursuivis au siège de l'Union européenne à New York. Sous la coprésidence de l'Arabie saoudite, de la Suède et de l'UE, les participants à ce dialogue de haut niveau ont remis sur la table les besoins des humanitaires, notamment au Soudan et la République démocratique du Congo, avec 27 millions de personnes en quête de besoins humanitaires urgents, n'est pas en reste. Au-delà de la mobilisation des financements, des gaps importants restent à combler. Pour la ministre d'État, ministre du Plan, il serait indiqué de s'attaquer aux causes des déplacements des populations, plutôt que de discuter autour des conséquences. Plus de 250 groupes armés locaux sont actifs en RDC et selon plusieurs rapports des Nations Unies, bénéficient du soutien important du Rwanda. Une situation qui cause tant de drames dans la population, exacerbant ainsi la pauvreté et la vulnérabilité a-t-elle renchéri. Et dans ce contexte, le gouvernement congolais, sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, reste mobilisé pour répondre aux besoins des victimes et surtout pour mettre un terme au conflit armé, a indiqué la ministre d'État, ministre du Plan. Et à la Chambre basse du Parlement, 296 députés ont approuvé les sept projets de ratification portant aux donnances de loi soumises au vote. Le ministre d'État au Développement Rural, qui a présenté les textes, a rélevé des améliorations observées ces 20 dernières années sur la croissance économique en RDC. Sylvie Moembo, Bernard Boudot. Voté en séance subséquente, conformément à l'article 73 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, les sept projets de loi portant ratification des ordonnances de loi sur la prorogation de l'état de siège dans une partie de la République, c'est lui modifiant et complétant le crédit bail des zones économiques spéciales en RDC du Code des procédures pénales congolais de l'endettement public de la création de la médaille de la vaillance pour la patrie et celui portant aux habilitations du gouvernement ont été examinés et adoptés au cours de la plénière du jeudi 21 septembre, présidé par le président Christophe Mbosokodiapuanga. Le ministre d'État au Développement Rural, François Massumbu Korubota, a présenté l'économie générale des textes de ces sept projets de ratification. Des améliorations ont été portées sur la croissance économique marquée par la prédominance des très petites entreprises et du secteur informel. Au cours des 20 dernières années, sans débat, la plénière a examiné à fond article par article et les exposés de motifs. Au finish, L'Assemblée nationale adopte en séance subséquente les sept projets de loi sur le dessus cité. Ils seront transmis au Sénat pour un examen en seconde lecture. Vous représentez plus de trois quarts de la population, une composante importante de l'électorat. Ne vous laissez pas manipuler par les ennemis de la démocratie. C'est en ces termes que le président de la CENI s'est adressé aux peuples autochtones, aux personnes avec handicap, aux jeunes, femmes et autres, réunis au Palais du Peuple, un cadre de concertation élargie qui annonce les élections prochaines. La salle des spectacles du Palais du Peuple a servi de cadre ce vendredi 22 septembre 2023 à une rencontre entre la Commission électorale nationale indépendante, les personnes vivant avec handicap, les peuples autochtones, les jeunes et les femmes. Ces échanges ont eu pour but de sensibiliser cette couche de la population sur l'évolution du processus électoral, notamment sur le dispositif électronique de vote. Pour le président de l'action traile électorale Denis Kadima Kazadi, la CENI se plie à cet exercice parce qu'elle leur considère comme partenaire privilégié dans l'éducation électorale des électeurs. Notre objectif est de vous permettre votre rôle en tant qu'électeur ou candidat durant toutes les étapes du processus. La CENI va démarrer le mois prochain ses activités de sensibilisation et vous êtes ses premiers partenaires dans cette opération. Parce que la CENI veut que vous mobilisiez votre pouvoir démographique afin de contribuer à l'évolution de la démocratie en RDC. Les experts de la CENI ont éclairé la lanterne des participants sur le concept des listes électorales avant leur publication, la cartographie des bureaux de vote, les accréditations des témoins, des observateurs et des journalistes ainsi que le processus de vote et le dépouillement y compris la notion de seuil légal de représentativité suivie d'une démonstration du dispositif électronique. Intervenant à cette rencontre, le représentant de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux s'est réjoui de cette série des cas de concertation avec les parties prénantes au processus électoral qui s'est clôturé ce vendredi. Auparavant, Patrice Saint-Céamoulé, la rapporteure de la CENI, a mis en avant les efforts déployés par les membres de la CENI qui incitent l'ensemble des coûts sociaux du pays à s'approprier le processus électoral. La rencontre s'est clôturée par la partie interactive marquée par des préoccupations soulevées par l'assistance et le président de la CENI lui a apporté des éléments de réponse. Des avancées significatives dans la lutte contre la corruption à RDC, à l'actif de l'actuel chef de l'État depuis la nomination de Jules Alinguete Kei à la tête de l'Inspection générale des finances. Ce dernier a présenté les résultats obtenus entre autres avec la patrouille financière. C'était au cours du Forum universitaire international sur la bonne gouvernance tenu en Afrique du Sud. José Baytouam. Organisé à Pretoria en Afrique du Sud, les forums sur la bonne gouvernance a eu pour invité principal Jules Alinguete devant les corps professoraux des universités de Sorbonne, de Louvain, de Maryland aux États-Unis et des Pretoria. Jules Alinguete a présenté le résultat de la lutte contre la corruption engagée en République démocratique du Congo depuis 2019. Raison pour laquelle les gendarmes financiers ont fait un plaidoyer devant cette crème des scientifiques de pays développés et émergents en faveur d'un nouveau narratif concernant la cotation de la RDC dans l'indice de la corruption. Ces forums ont également permis à Jules Alinguete de présenter à ses interlocuteurs l'état de l'exercice du contrôle avant l'arrivée du président de la République. Félix Antoine Antiché Kedi Tulumbo au pouvoir en RDC. Il a rélevé le fait d'une volonté ferme du président de la République comme étant le plus grand moyen qui a permis l'atteinte de résultats présentés au cours de ses forums de Pretoria. En 2019, quand le chef de l'État a fait ce tableau sombre de la corruption, il a fait appel à l'inspection générale des finances pour accompagner sa détermination de lutte contre la corruption dans le pays afin de donner la chance au développement. Bien avant de se rendre au forum, Jules Alinguete qui conduisait une délégation constituée des inspecteurs généraux de civilité oblige à rencontrer l'ambassadeur de la RDC en République sud-africaine à Pretoria. Et les experts financiers parmi lesquels ceux de l'IGF avaient trois jours pour réfléchir sur l'apport de l'audit interne dans la gestion des organisations publiques et privées des travaux lancés par le secrétaire général des finances reportage Iverson Tabwaba. Axé sur l'audit interne comme l'évier de rédivabilité des organisations du secteur privé et institutions du secteur public en République démocratique du Congo. La sixième conférence de l'Institut des auditeurs internes du Congo s'est ouverte à Béatrice Hôtel avec comme objectif principal de permettre aux participants chefs d'entreprise opérateurs économiques fonctionnaires directeurs d'audits internes inspecteurs des finances et autres de réfléchir sur l'apport de l'audit interne comme l'évier de rédivabilité dans la gestion des organisations tant du secteur public que privé. Alain Serge Loubello président de l'IA estime c'est le moyen par excellence de redresser les entreprises et autres organisations. Les auditeurs internes du Congo à travers leur institut ils ont décidé de se retrouver autour d'une table pour échanger les expériences mais également regarder la norme internationale de l'audit interne pour pouvoir apporter des solutions adéquates à cette question afin que les organisations du secteur public puissent apporter à la population le bien-être communautaire ce qui est leur objectif ainsi que les institutions ou les organisations du secteur privé pour qu'ils puissent créer des richesses qui est un gage de développement pour la RDC. Ouvertes par le secrétaire général du ministère des finances ces assises de trois jours soit du jeudi 21 au samedi 23 septembre permettront aux participants et intervenants de mener des réflexions approfondies sur les questions de l'audit interne c'est ce que confirme l'inspecteur général des finances chef des services adjoints de l'IGF. Des moments forts ont marqué cette ouverture notamment les questions et réponses des participants aux orateurs notant que l'Institut des auditeurs internes du Congo s'est fixé comme objectif la promotion et le développement de la formation d'audits internes au sein des entreprises des établissements publics et privés en République démocratique du Congo. Et il y a également cette annonce de la Régie des eaux qui vient à peine de nous parvenir La Régie des eaux sa direction régionale de Kinshasa Est informe ses abonnés de la partie Est et Sud de la ville province de Kinshasa que suite aux travaux d'entretien périodique programmés par l'ASNEL au poste haute tension de Kingabwa son usine des traitements d'eau potable de Njili sera à l'arrêt ce samedi 23 septembre à partir de 8h et c'est là jusqu'à 18h par conséquent des manques d'eau et des perturbations seront observées dans la fourniture d'eau dans les communes et quartiers aussi après l'aéroport de Njili Massina Njili Kimbantseke Kisensho Matete Limete Kingabwa Limba Salungo Ngaba Makala Unikin Kindele Selimbao Boumbou Ngiringiri Kalamou Kassavou Baroumbou Gombe Monkollet Monkofola La Régie des eaux prie les abonnés concernés de bien vouloir se constituer des réserves d'eau et de l'excuser pour ce désagrément lié à cette intervention elle les rassure du rétablissement de la desserte dès la fin des travaux et hâtez-vous également de payer votre vignette le moratoire de deux semaines accordé au conducteur à toucher à sa faim c'est le recouvrement forcé depuis ce vendredi la commission stratégique des recettes du gouvernement provincial a statué là-dessus reportage signé redépendant La taxe sur la patente et la vignette sont parmi les moyens pour rentabiliser les services d'assiettes dans la mobilisation des recettes pour la ville-province Kinshasa La commission stratégique des recettes composée de ministres sectoriels de la ville de Kinshasa et des directeurs provinciaux des régies financières notamment le directeur général de la direction générale des recettes de Kinshasa à la DGK et d'Infumopoko étaient autour d'une table pour discuter sur la campagne prochaine de la patente une taxe réservée aux pratiquants de petits commerces et l'artisanat mais surtout étudie les modalités pratiques les assujettis soumis à ces différentes taxes sont avertis et sensibilisés pour se préparer à cet éventuel patriotique obligatoire et les moratoires de deux semaines accordées pour les paiements de la vignette exercice 2021-2022-2023 a été évalué dont le litmatum s'achève ce vendredi 22 septembre pour passer à l'exécution avec les réconforts et les réconforts forcés Nous étions réunis sous la bénédiction de son excellence monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa Jantiningo Bila en commission stratégique des recettes et la réunion d'aujourd'hui a été axée plus sur la campagne que nous envisageons en ce qui concerne la patente L'exercice des petits commerces exige à ce que chaque personne soit en règle avec le paiement de la taxe que la patente La semaine prochaine nous allons mettre à la disposition de la population les modalités pratiques quant à la mise en règle du paiement de cette taxe que la patente nous demandons à chacun de pouvoir se préparer tout à fait nous avons aussi parlé de la campagne de recouvrement forcé de la vignette qui va commencer bientôt et le moratoire tend à sa fin donc chacun se prépare payer son impôt c'est un devoir civique pour soutenir la politique de l'autorité provincière de Kinshasa je vous l'ai dit dans les titres elle figure parmi les routes à réhabiliter dans le cadre du programme Tchile Jelou l'avenue Sayo peine cependant à revêtir sa plus belle robe les travaux censés durer 14 mois avancent à pas de tortue sous le regard impuissant de la population nous sommes sur l'avenue Sayo du côté Nguire Nguire ici s'effectuent depuis mars 2022 les travaux de réhabilitation dans le cadre du programme gouvernemental Tchile Jelou malheureusement plus d'une année après aucune avancée signalée tout laisse à désirer engin abandonné par-ci moins l'on par-là l'on se croirait dans une carrière à ciel ouvert les habitants de ces coins de la capitale expriment leur regret nous sommes dans le regret de constater une certaine lenteur dans les travaux sur Sayo Sayo c'était parmi le premier chantier ici à Nguiringiri aujourd'hui c'est pratiquement le dernier quand vous allez sur Birmanie et Chaba c'est un peu comme en Europe ils sont venus avec engin complètement amorti ces tronçons routiers long de 1300 m regorgent plusieurs écoles il y a le collège Abeloya il y a le lycée Mouvenda il y a un peu plus loin le collège Saint-Poudiz alors il faudrait tout faire pour que le tronçon soit un peu bien travaillé afin qu'il y ait une bonne situation plus d'une année après le lancement des travaux trois entreprises se sont succédées sans impact la population sollicite le suivi je me pose la question pourquoi cette négligence en plus quelles sont les entreprises chargées d'exécuter les travaux qui n'arrivent pas à les finir à quoi la fin des travaux sur ces tronçons routiers la question est sur toutes les lèvres surtout avec les retours des dames la pluie nous sommes pendant la période pluvieuse et il y a risque d'inondation nos maisons sont menacées je sollicite du ministre des infrastructures d'échanger d'équipe une fois réhabilité les tronçons routiers de l'avenir saïo partant de l'avenir cassavobo devra être relié à celui de l'avenir Nguirengiri pour faire jonction avec l'ex 24 novembre grave sèche des transporteurs à Matadi une situation dont les effets pourraient se ressentir à Kinshasa le maire de Matadi a vite fait de réunir les syndicats des transporteurs pour juguler la crise Alain Bikai Kinshasa au bord d'une crise d'arrêt de première nécessité pour cause des transporteurs de poids lourds ont déclenché une grève sèche à partir de Matadi ils exigent l'amélioration de les conditions de travail et de vie des pneus de camions remotes troués par certains grévistes à Matadi les mouvements prennent de l'ampleur et inquiètent les autorités locales le maire de la ville de Matadi qui mesure la gravité de cette situation a reçu les deux principaux syndicats de chauffeurs poids lourds qui transportent les vivres de la graine le maire 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 ne doit pas être considéré par la grec le ministre national a répondu qu'à partir du 5 octobre il va ouvrir les négociations c'est déjà une preuve de bonne foi et nous laisser la possibilité d'ouvrir un pouvoir humanitaire vers Kouchassar cette situation est connue de responsable politique et elle nécessite une prise en charge rapide l'inspection générale du travail est fortement interpellée pour aider à trouver une solution durable cette situation est connue de responsable politique et elle nécessite une prise en charge rapide l'inspection générale du travail est fortement interpellée pour aider à trouver une solution durable. Et aussi cet atelier de formation organisé à l'attention des décideurs politiques et régulateurs de communication ainsi que des finances, l'initiative est signée, l'Union internationale des télécommunications et l'ARPTC qui régule la poste en RDC. Guy Matundou, Keren Kankolongo. De formation et d'information sur la sécurité finance numérique a été conçue à l'intention des régulateurs de télécommunications, des régulateurs financiers, notamment la Banque centrale ainsi que les décideurs politiques. Le président de l'autorité de régulation congolaise, Christian Katendé, a motivé l'organisation de cet atelier. L'ARPTC, son rôle est à la fois de participer à tout ce qui se fait à travers le monde pour que nous puissions, je dirais, faire ces transactions avec tous ceux qui offrent les services numériques. L'UIT vient vers nous pour un atelier de formation et d'information sur toutes les solutions de sécurité, tant sur le plan réglementaire que sur le plan technique, qui sont prises pour rendre sûr les infrastructures qui servent à réaliser des services financiers. Ça peut être de la monnaie mobile, ça peut être des applications dans les téléphones qui permettent de faire des transactions. L'UIT a fait quelques recommandations, des réflexions là-dessus et c'est ce qui va être partagé aujourd'hui avec tous les acteurs qui sont concernés. Le coordonnateur de l'Union internationale de télécommunications a participé à cet atelier en vision conférence depuis Genève, le siège de cette institution créée en 1865. Au terme de cet atelier, les participants qui sont venus de la présidence de la République, de la primature, des entreprises de télécommunications et de la RPTC vont partager les conclusions et les recommandations du groupe de travail et mettre en œuvre l'initiative mondiale pour les infrastructures de sécurité. Retablir la confiance entre les justiciables et la justice congolaise par le canal de ces acteurs, le premier président de la Cour des Cassations a fait son cheval de bataille. Il l'a communiqué lors d'une réunion entre le personnel administratif et le greffier de la Cour, une réunion qu'il a lui-même présidé. C'est un rappel à l'ordre pour implémenter une nouvelle approche. Le premier président de la Cour des Cassations, le professeur Ndomba Kabea Eliléon, a réuni tous les greffiers et le personnel administratif pour de nouvelles instructions et orientations, pour une nouvelle efficience dans le travail. Le mauvais fonctionnement de la justice, le manque de confiance. Généralement, on voit seulement les magistrats. Or, les magistrats ne travaillent pas seuls. Ce sont ces greffiers qui reçoivent les justiciables, qui préparent les dossiers, qui amènent les pièces du dossier au magistrat. Si ces collaborateurs, que sont les greffiers, les administratifs, sont corrompus, ils tripodent dans les dossiers, ils font disparaître les pièces. Ils ne déposent pas les dossiers entre les mains des magistrats à temps. On dira toujours que les magistrats sont corrompus, les choses n'avancent pas. Mais le même message que j'ai adressé aux magistrats, je l'adresse également aux greffiers, à tous les personnels judiciaires, pour faire en sorte que la discipline rentre dans leur rang et que les antivaleurs disparaissent aussi. Dans la pratique, les greffiers sont des fonctionnaires rélevants du ministère de la Justice. Ils sont responsables du bon déroulement de la procédure des justices et de l'authenticité des actes établis par le magistrat. Au cours d'un procès, ils sont placés sous l'autorité d'un directeur du greffe. IPME, c'est le service de l'Agence nationale pour le développement d'une solution numérique qui rassemble les données des entreprises et start-up créées et identifiées en RDC. Les agents de la direction Kino-West de l'ANADEC ont bénéficié d'une formation sur ce programme basé sur les nouvelles technologies. Mireille Ndéki, Joël Mabaya. L'octroi du financement de projets et l'accès au contrat au profit des entrepreneurs est l'un de moyens pouvant favoriser l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Une base de données correcte permettra à mieux identifier le bénéficiaire pour un accompagnement optimal du gouvernement de la République par le biais de l'ANADEC, d'où cette formation des agents de la direction urbaine Kino-West de l'ANADEC sur l'initiative à l'outil numérique dénommé IPME, lancé ce jeudi par le DG de l'ANADEC, Godefroy Kizaba. Les patrons de l'ANADEC, après avoir visité les apprenants, s'est dit déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État, celle de créer les millionnaires congolais. Celui qui forme doit être capable, doit avoir les capacités qu'il faut pour former. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé ce programme. Aujourd'hui, les nouvelles technologies dominent. Sois la page comme les autres. Évoluons avec les nouvelles technologies. C'est ce que nous sommes en train de faire. Cette cérémonie a été également marquée par une remise symbolique de l'outil informatique par le DG aux bénéficiaires, par l'entremise de la directrice de la direction urbaine QOuest de l'ANADEC, Anne-Marie Mboukounou, qui est à son tour à remercier le DG pour son dynamisme dans l'avancement de l'ANADEC, afin d'accompagner les PME et les jeunes entrepreneurs porteurs de projets. Il s'y est de noter que cette cérémonie s'inscrit dans les cadres des activités marquant le mois de l'entrepreneuriat en octobre prochain, mois au cours duquel sera inaugurée la maison de l'entrepreneuriat. Et puis la septième édition de l'alternative Minindaba se tiendra à Kinshasa fin septembre, un programme qui réunit des acteurs congolais du secteur minier. Le contour de ce rendez-vous dans cet élément de Malumbela. La société des richesses naturelles d'orégorge de la RDC nécessite l'organisation d'un cadre de réflexion pour que cette situation profite à la population d'où la tenue chaque année de l'alternative Minindaba. Une façon d'annoncer la septième édition des travaux d'alternative Minindaba de la RDC qui vont s'organiser du 26 au 27 septembre 2023 à l'hôtel Rotana de Kinshasa. Chaque année, nous organisons une édition des travaux d'alternative Minindaba qui est un espace où les acteurs du secteur minier discutent sur toutes les questions importantes de la gouvernance du secteur minier au niveau de la RDC. AMI, c'est un modèle que Sarwa a pris parce qu'on est aussi membre au niveau international des AMI qui se tiennent chaque année à Cape Town mais nous l'avons transporté à la RDC et nous sommes à la septième édition. Cette année, nous voulons un peu regarder quels sont les problèmes qui sont dans la mobilisation des recettes dans ce contexte de la transition. Nous attendons de cette conférence des recommandations ou des propositions qui vont aller dans l'essence d'une bonne gestion des projets miniers pendant cette période pour que la République se retrouve. Si on ne les fait pas c'est-à-dire que nous allons passer une transition énergétique qui va profiter à d'autres personnes. Nous avons toujours apprécié le gouvernement qui est sur le chemin de la fabrication des batteries dans notre pays. Il y a des études, des projets la zone économique spéciale entre la RDC et la Zambie. La particularité des AMI au Congo c'est que nous invitons tout le monde toutes les parties prenantes les gouvernements, les parlements, les acteurs de l'Institut les compagnies minières même les communautés locales. La presse aussi est invitée. Le changement de politique publique ne vient pas seulement du gouvernement ça vient de tous les acteurs. A travers AMI Sarwa exhorte les acteurs étatiques et non étatiques à l'approbation des principes des gestions durables et des mécanismes de lutte contre la fraude minière en République démocratique du Congo. Et je reprécise que ce grand rendez-vous des acteurs congolais du secteur minier se tiendra du 26 au 27 septembre 2023. Et pour terminer des films congolais projetés en la salle Maman Angébi de la RTNC c'est le festival Congo Films démarré hier mercredi ou plutôt mercredi carrément. Présence remarquée du directeur général adjoint de la RTNC Adolphe Voto une manière de promouvoir les cinéastes congolais. Jean-Richard Kouali. Congo Films un événement qui consacre la promotion des films sélectionnés dans le but d'encourager la culture du cinéma et à faire connaître les cinéastes de la République démocratique du Congo de l'Afrique et du reste du monde. Au lendemain de l'ouverture de ce festival des films congolais ont été projetés à la salle Maman Angébi dans l'enceinte de la RTNC présents à cette cérémonie un grand fan du 7ème art Adolphe Voto directeur général adjoint de la RTNC des films made in the RC qui ont ébloui les participants. Je dirais que je suis contente d'abord premièrement parce qu'on peut voir l'évolution du cinéma congolais parce qu'à l'époque c'était pas ça les images en blanc et noir et puis il y a les couleurs qui s'ajoutent dans la qualité des images alors j'aime le cinéma et les scénarios aussi plutôt clairs et voilà c'est tout ce que je peux dire c'est une évolution. Congo Films Festival qui sensibilise sur la mondialisation de l'industrie cinématographique congolaise va se clôturer ce samedi 23 septembre 2023. Tu m'en fiches tes conséquences ! Tu m'en fiches Et nous allons terminer avec ce communiqué qui vient de nous parvenir et il est signé par le ministre du commerce extérieur et il dit ceci me référant à la lettre de la délégation de l'Union Européenne en RDC du 22 septembre portant notification de la Direction Générale Santé et Sécurité Alimentaire relative à l'alerte du système d'alerte rapide pour les produits alimentaires et pour les aliments pour animaux RASFF faisant état d'une expédition à destination de la RDC dans l'eau de 48 cartons de barres de sésame et de chocolat noir de marque Janis en provenance de la Grèce contenant les traces d'un ingrédient laitier allergène non déclaré. Le comité interministériel des mesures sanitaires et phytosanitaires sur les aspects commerciaux entendus par son avis du 20 septembre 2023 décide ceci. L'interdiction formelle de toute importation commercialisation et consommation sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo des bars de sésame et des chocolats noirs de 30 grammes poids marque Janis l'eau de production 3L121222 date de péremption 12 juin 2024 l'instruction à tous les services opérant aux frontières de consigner toute cargaison contenant ce produit donc c'est signé Jean-Lucien Boussa Tongba voilà il y a cet élément qui vient également de nous parvenir un élément important Félix Tshiseke dit le mot candidat président de la République c'est le choix du regroupement politique action audible pour la bonne gouvernance réunis en conclave cette structure que parraine le directeur de cabinet du chef de l'État a également évalué le processus électoral Marie-France Zaina Tonton Makenélé ce vendredi 22 septembre 2023 dans la salle showbeuse que les regroupements politiques membres des lignons sacrées action audible pour la bonne gouvernance parrainée par Guylaine Niembo Mouizia directeur du cabinet du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo a brossé l'économie de ses assises tenue du 20 au 22 septembre 2023 dans le souci de gagner les élections à venir les associations partis politiques et les personnalités politiques qui composent AABG ont décidé de mutualiser leurs efforts enfin de répondre aux exigences de la loi électorale en vigueur en République démocratique du Congo ce conclave a poursuivi deux objectifs à savoir l'évaluation du processus électoral que les conclavistes ont jugé satisfaisant pour le poste du président de la République aux élections de décembre 2023 tous étaient inanimes pour l'unique candidat qui répond aux exigences de la constitution et de la loi électorale nous avons fait l'analyse du microcosme politique nous avons analysé les candidatures de toutes les personnes qui se sont déclarées candidats présidents de la République et nous avons constaté que la plupart de ces candidats ce sont des gens qui ont trempé dans la corruption dans le détournement des déniés publics mais par contre nous avons vu que depuis l'avènement du président Tsekedi au pouvoir les signes d'amélioration sont très visibles pour avoir la majorité au parlement au second mandat du chef de l'état Félix Antoine Tsekedi Chilumbo et ils ont présenté leur candidat à la députation nationale provinciale et municipale par rapport à ce conclave il y a eu des résolutions par exemple nous avons accepté à l'unanimité notre candidat aux élections du 20 décembre 2023 son excellence Félix Antoine Tsekedi et toute l'assemblée était d'accord tout en applaudissant Dans la conclusion du rapport final de ces travaux quelques recommandations ont été rélevées à l'intention de la CNI Terminé merci de nous avoir suivis et restez branchés sur la radio télévision nationale congolaise Madame, Messieurs bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada